Alors Rivard c'est quoi ? C'est une entreprise située près d'Angers dans le Maine-et-Loire, une entreprise de 300 personnes qui conçoit, commercialise et fabrique des véhicules pour l'industrie, des véhicules notamment pour l'assainissement et les travaux publics. On fait partie d'un grand groupe industriel qui s'appelle Alamo, un groupe américain qui dispose d'une trentaine d'entreprises industrielles de par le monde. Alors pourquoi JD Edwards ? Parce que nous utilisions un outil qui était clairement plus adapté à nos besoins depuis une trentaine d'années. Donc on s'est engagé sur un projet ERP. On a naturellement choisi JD Edwards parce que c'était la solution déjà en place au sein du groupe. Nous avions besoin d'une société qui nous permette de faire le lien entre les équipes US et l'équipe française. Nous avions aussi un planning relativement serré de dix mois et donc Bworkshop nous a permis de tenir les délais. Et nous avions aussi besoin d'un transfert de compétences dans l'objectif de faire une autre implémentation d'une société française. Un premier retour d'expérience sur JD Edwards c'est d'un basculement relativement rapide et indolore puisqu'au bout de cinq jours nous avons été en mesure de relancer le calcul MRP et au bout de deux jours nous avons réalisé une première facture JD Edwards pour les clients. Nous sommes également félicités par le groupe puisque c'est le meilleur basculement dans le groupe. Nous avons été également en mesure suite à cette mise en place d'élaborer de nombreux tableaux avec l'aide de l'outil DAS Reporting et ce qui nous facilite grandement le pilotage de nos activités opérationnelles. Aujourd'hui on a une meilleure maîtrise de nos process et de nos données, plus particulièrement au niveau de nos données articles et de nos nomenclatures. Et JD Edwards se prête très bien aux solutions annexes telles que les solutions mobiles RASmart. JD Edwards pour le contrôle de gestion ça nous a amené quoi ? Ça nous a amené un outil pour mesurer et capter la sous-performance de l'entreprise. En deux clics on connaît les variances sur achat, les variances autour de nos ordres de fabrication, les coûts de non qualité, c'est assez facile de capter tout ça.